Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous la réaction d'alculation de Friedel et Krafts. Je vais essayer de passer directement par le mécanisme réactionnel. RCl va réagir avec un acide de l'UIS. Quel est le rôle de l'acide de l'UIS ? C'est de capter des électrons. Bien sûr, le Cl est beaucoup plus électronégatif. Delta moins ici, delta plus ici. Donc, répture vers le chlore et puis vers le casse vide de l'aluminium. Pour mon donné, un électrophile R+, donc c'est un carbocation, plus AlCl4 et une charge négative sur l'aluminium. car il a accepté un électron. Donc, puis, notre électrophile va réagir avec le cycle benzylique. Donc, plus R+, vous voyez ici. Donc, ici, j'ai une double liaison qui va attaquer le R+. Et n'oubliez pas que vous avez un hydrogène ici. La première étape est significiquement lente, comme nous l'avons déjà vu. Donc, formation d'un complexe de Wieland. Et puis, l'hydrogène ici. Et donc, le R en avant. Et puis, l'étape de la réaromatisation. Donc, dans cette étape, nous aurons l'intervention de l'acide de l'UIS. Donc, ici, charge négative. Donc, l'aluminium va essayer de neutraliser sa charge par une rupture hétérolytique vers le chlore. Et puis, le chlore, il va attaquer le proton pour réaromatiser le cycle benzylique. Donc, voilà. On va réaromatiser notre cycle benzylique et fixer un groupement alkyl sur le cycle benzylique. C'est ce qu'on appelle la réaction d'alkylation. Donc, plus HX, bien sûr. HCl. Voilà. Donc, le Cl qui va former une nouvelle liaison avec H. Et plus AlCl3. Voilà. C'est ça la réaction d'alkylation de Free et Daily Crafts. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Je serai vraiment heureux d'essayer de vous répondre. Courage à tout le monde. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. La connaissance développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage.